je lance du coup normalement c'est bon c'est censé être lancé fup 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 hop là c'est contre euh hum 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 voilà parfait bonjour à ceux qui arrivent euh bon pour l'instant il n'y a pas de son parce que bien évidemment je compte euh du coup laisser le son de cristaux euh est-ce que ici pour l'écran ça ça vous va ? je me dis bon bah calme logiquement elle cache rien là on peut aussi euh voir euh le chat et potentiellement ce qu'il disait euh du coup euh main de départ euh euh voilà c'est à peu près de snippous hein euh après on verra ma main aussi hum gis marca copa je me dis contre une eripsa en fait soit on part vraiment très agro soit on va se dire bah une eripsa ça va avoir euh forcément énormément de ressources ça va jouer plutôt big et du coup on va presque partir sur deux contrôles tu vois là c'est un mid en vrai il y a un play genre garde marca garde copa on retire gis mais bon je pense que je n'aurais pas gardé le gis dans tous les cas parce que bon euh gis ça il a tout seul il a accompli rien mais bon ça c'est dans tous les cas mais je veux l'aigner à 100% ça va être compliqué hein hum l'aigner déjà plus à 100% donc ça va être compliqué hein on attend bien évidemment qu'il montre ma POV allez on regarde les mains hop là du coup bon je vais mettre avant d'écran pour euh pour montrer du coup ici euh Alergix, Arachnacrochet, Blackwab, Incision euh Zaldior hein dans ma petite main alors Arachnacrochet je pense que c'est vraiment une bonne carte en vrai c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent euh Toxine ça c'est vrai euh Arachnacrochet euh c'est logiquement une excellente carte euh elle même elle même c'est une très bonne carte hein une 5-5 pour 5 c'est des bonnes stats euh Linamovib partout est très bon contre Xelor est très bon contre Sacreur est très est très bon contre Yop est très bon contre Sram est bon contre Fekka hein c'est vraiment une carte qui va vous permettre d'avoir un avantage sur un panel de matchup euh euh même contre n'importe quel truc qui vont jouer des protoflex hein ça va être intéressant ça va bloquer des létales le seul problème c'est que c'est une rare ça se prend toxine du coup dans une version où tu vas déjà je vous par exemple des cochons des choses comme ça rajouter des Arachnacrochet ça peut être un peu cher euh ça peut aussi te rendre weak et après aussi ça combo pas avec Copa hein mais justement ça bloque aussi Copa hein euh c'est ça qui va être très intéressant euh du coup ça va dépendre du du deck et des matchups que que tu souhaites affronter que tu souhaites affronter que tu souhaites battre avec hein euh et c'est pas mal bon ce n'est pas ce qu'il y a juste à jouer Abigail ici est-ce que tu es Abigail là ? ouais oui si tu es Abigail tu es Abigail forcément sur PA bah en fait le truc c'est est-ce que tu as une raison de ne pas faire Abigail hein pas faire Abigail c'est genre tu prends pas de tempo tu n'as pas de curve tu n'avances pas dans ton deck bon je suis bien évidemment pas fan du virilité parce que euh enfin c'est pas un excellent spell ça coûte cher et généralement Yop tu veux limiter tes spells que ce soit pour Masque que ce soit pour Abigail FF ça c'est roulette abandonnée en vrai ça va hein euh genre euh tu vois j'aime beaucoup Abigail hein que ça va être une carte qui va être assez intéressante euh des fois quand on est en droit de sort tu vois quand c'est genre autoritaire de glarde et aah les boules compulsion tu es quand même aah le sub hein euh encore virilité je trouve qu'on dit là qu'il s'en spell assez nul du coup bélek mais le truc c'est que Abigail je dirais ça peut ça peut te retirer potentiellement des top deck euh qui pourront te faire la win mais à elle même tu vois genre elle va pas t'apporter de malus parce que soit tu vas discard une carte que tu n'auras pas pioché tu vois que tu n'as pas en main soit elle va te faire avancer d'une carte tu vois enfin et dans tous les cas même si tu discards elle te fait avancer dans ton pack et du coup tu as plus de chance de piocher euh tes cartes clés pour plus tard bah ouais mais en vrai c'est fort hein moi je trouve ça très fort euh puis après bon là du coup je vais expliquer mon play là je suis en train de réfléchir hein le truc c'est que Alargex ça va être très intéressant contre des agro euh tu vois contre les T1 et T2 mais contre les T3 ça va être beaucoup moins intéressant bon déjà et hop il y a des tomes là il y a des compules du coup euh elle peut facilement se faire value trade hein euh euh du coup là je suis en train de réfléchir de est-ce que je veux une Alargex pour se défendre mais elle peut facilement se faire passer ou est-ce que je vais pa-up un sergent.sky hein pour vraiment juste faire ok bon la le seul problème c'est qu'elle est rare en vrai le je bloque immédiatement Abigail hein bon bien évidemment du coup euh ça va être le second play qui va être fait hop là pa-up-sergent.sky en fait le truc c'est que là ça me permet de défendre je regarde le pa en fait s'il avait joué sur un autre prisme je pense que j'aurais passé hein ou alors j'aurais peut-être joué juste Abigail euh Abigail sur une autre ligne tu vois genre là le fait qu'il joue sur pa je peux pa-up-sergent.sky ça me permet pour enchaîner soit avec echo après non c'est vrai que vu que j'avais echo en main en vrai j'aurais quand même pu pa-up sur un autre prisme mais tu vois ça permet d'enchaîner soit avec echo soit pa-up blackwab incision ou euh bon euh problème c'est que la snipeuse sa main euh euh potentiellement Arach mais Arach il peut plutôt essayer de la garder pour bloquer les setups en face mais là au défait son truc c'est que la main de snipe euh elle est vraiment pas bon je sais pas chevalier de parme dans le vent en vrai tu pourrais chevalier de parme là maintenant que t'as pioché le chasse attirant si t'avais un boost d'attaque ah ok ouais je comprends ce qu'il raconte en euh euh mais bon en vrai là humm piové de stipouze genre tu fais quoi d'autre si en fait tu genre tu joues en yop généralement tu peux pas trop te permettre de vraiment faire des pass turns comme ça genre euh vraiment faire ok je perds tout de la tempo c'est compliqué du coup euh ouais sur la draw pour euh essayer de chercher des infos tu peux dire euh je peux toujours faire bump euh next turn au pire ok mec un bump qui permettrait par exemple de prendre euh bah c'est bizarre l'ambiance là booster lui prendre un train neutre sur euh sur sergent poiscaille tu vois du coup logiquement là on peut se dire qu'il a une curve pas trop mauvaise mais c'est vraiment tu profites pas trop du du bump et t'as une femme qui bah elle se prend Marlin qui se prend ses Aldior hein toi non on la voit très bien les petites Aldior hein parce que si t'as un boost d'attaque tu peux faire des trucs intéressants ouais tu vois le truc c'est que contre Indiripsa bien évidemment 3 attaques ça reste assez fragile moi je fais eco ça permet euh au cas où s'il pince ici lui il reste à 3 attaques tu vois hein et en fait là je voulais aussi fratrier les cochons euh j'ai retiré aucune carte de son deck du coup il joue seulement un parme euh là le projet de euh rafu c'est juste de pae prendre ça et là la game est déjà terminée hein la game est déjà terminée hein vous allez voir que non mais en effet mon projet c'est juste ça bête méchant euh hop là je prends ta tempo euh ntm euh prends un cochon trop bien euh pfff rafu 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 c'est pas le dire mais ou tu le poses parce que t'as pas envie de le poser derrière ton poiscaille voilà là il dit c'est forcément zaldior mais ou on le pose hein on réfléchit deux secondes on a pas forcément envie de le poser derrière un poiscaille sur les fléaux sur la dro tu peux le mettre au mid pour simplement piocher hein voilà c'est juste ça genre juste tu prends l'info euh je prends de l'info je prends des ressources je le pose au mid le problème c'est qu'il a une 3-5 qui va avancer parce que tu vas vouloir défendre ici donc t'as l'épée céleste qui est bien tu gardes une 2-4 portée en agression franchement c'est bien ouais ton bump tu peux pas vraiment le faire t'as 7 pa max donc tu peux chaffer archer chachatirant mais chachatirant défend pas donc euh en vrai je trouve que snipus il a trouvé un bon play mais en vrai épée céleste c'était juste ok hein oh j'aime pas ça hein et du coup là il fait chaffer plus bump le truc c'est que en fait après c'est un bon play parce que tu défends en fait là lui il devient plus chiant à gérer genre je peux pas juste le blackwab ou l'orbe et lui a 3 hp et c'est genre ça m'oblige à casser une incision incision qui va juste tuer chaffer qui va même pas tuer lui tu vois il va quand même prendre le trade sur le poids sky c'est un play qui me dérange hein franchement là euh je vais peut-être prendre un petit temps pour réfléchir et tu gardes de la pression ? mais le truc c'est que caster une incision juste pour un petit chaffer comme ça ah ça m'énerve mais bon là le truc c'est que après ça en fait si je le laisse ça devient une 3-4 hein et genre j'ai déjà utilisé des aldior c'est vraiment genre si je topdeck pas à marline euh le chaffer ça va être une angoisse à gérer hein c'est pour ça que je suis là obligé de caster une incision maintenant le problème c'est que tu mets ton bump pour finalement pas faire grand chose et comme je l'ai dit son bump il va quand même bien énervé là en rapport à la incision que tu peux pas black wabi du coup et t'as envie de le gérer tout de suite parce que là oui t'as une 2-4 qui avance c'est contre un yop forcément il peut et là il va se passer quelque chose là c'est le truc qui euh qui bah a fait win Zorin se met bien quand même parce que bon spoiler alert il a win le premier match mais est-ce que là en fait le moment j'aurais tendance à te dire c'est peut-être est-ce que tu veux Zorin pour défendre mais t'es pas sûr de défendre ou est-ce que tu abandonnes ta ligne au mid c'est un faux le en vrai quand je regarde ça maintenant je me dis logiquement je pense que j'aurais pas fait le play de Snippoose mais que ça soit un faux ou un vrai niveau de la tempo c'est pareil dans le sens où si tu défends tu perds de la value de tes cartes que t'as en main sachant que t'as pas grand chose t'as pas de pioche t'es complexe et ouais sur ce qu'elle raconte je suis assez d'accord tant pis pour le dofus au mid il va au mid Zaldior T5 c'est tellement de thème pour gagner et dire qu'avant il avait 4 d'attaque et 8 pv c'est vrai que ça ah non il chopait des 4 d'attaque mais il avait 8 pv je crois que c'est ça ah ouais ouais là en fait il fait ça il fait charge ce qui fait que la Zaldior met beaucoup de pression en allant en deux tours en fait là ça fait que lui va attaquer immédiatement mon vrai et du coup je dois le gérer maintenant et du coup ça laisse la Zaldior avancer en tour et après elle met beaucoup de pression genre bon sur l'ordre de gloire je peux pas tourner au tour du coup j'abandonne tu vois en fait c'est simple faut se dire que s'il y a une carte qui dépasse qui est ici il faut arrêter de tourner au tour de l'ordre de gloire parce que l'ordre de gloire ça peut donner plus 3 plus 3 ça peut donner plus et plus 10 à part avec un perce à mur tu ne peux pas tourner au tour de l'ordre de gloire ou alors le petit qui mute quand il se fait attaquer en contre coup vous voyez on est neutrophes du coup quand une créa est ici tout simplement je peux j'abandonne l'idée d'ordre de gloire je me dis je tourne au tour de compulsion de Tomla si je peux je tourne au tour de compulsion plus Tomla mais ce sera rarement le cas parce que c'est assez compliqué surtout que là il y a une version plus mid du coup pas forcément de Tomla c'est le bon blazer mais là en fait le truc c'est qu'on dit ah il aurait peut-être pu mettre la Zorin devant le vrai tu vois pour protéger son vrai mettre la 3 ici comme ça si j'men créa qui veut value dans la 3-1 ça part sur info tu vois on peut penser à ça mais le je sais pas je vais peut-être te demander du coup ça serait bien avoir la POV de Snipus justement de pourquoi il a posé ça Zorin ici et pas sur l'autre Dofus mais là c'est pas qu'il vous fait gagner parce qu'en fait il agresse Zorin vous allez voir du coup en fait là le fait que je suis à le fait que je suis à 7 PA ça m'empêche de vraiment faire des gros tour de défense en même temps tu agresses un petit peu vous voyez genre là je peux soit faire un T5 soit faire un T4 plus un T3 mais si on regarde ma main T5 c'est avec la crochet ou euh ou je suis à 8 PA avec la crochet ok ça défend tu vois ça évite une charge tu vois au bout ici par exemple pour qu'elle agresse immédiatement ici tu vois euh après je fais rien d'autre hmmm blackwab ça défend pas forcément ici et ça me sert pas forcément autre part je suis allé de parm ah ça logiquement ça défend ici mais ça fait rien autre part du coup j'ai juste pris pour le play en fait là je fais génère une orbe hmmm genre qui pourra me servir plus tard et ça défend ici je pose Alargue X qui me permettra de faire un value trade dans l'A3-1 parce que comme j'ai dit euh en fait il peut il peut facilement passer euh au dessus d'Alargue X avec euh avec une créa A3 de puissance hein en tant que Yop surtout qu'il nous a montré il joue virilité euh tu vois que c'est souvent en fait blackwabit euh décrome plus orbe Tomla virilité compulsion hors de gloire vous voyez il y a vraiment beaucoup de choses qui me permettent de de passer Alargue X et c'est pour ça que là du coup je fais un play ça je pose une créa tu vois c'est quitte à en fait de pas avoir grand chose à jouer autant que je joue un bon d'Alargue X ici hein pour euh pour euh pour faire un peu de tempo par contre la la main de Raffu là elle est terrifiante hein elle est terrifiante parce qu'elle outvalue tellement bah ça ça va être quelque chose qu'il va aussi dire euh beaucoup plus tard c'est mais comment il pioche dans son deck il m'a posé la question j'ai dit j'ai que maskpad ptdr il fait ah ouais un deck stable et euh c'est foutu bah c'est un deck qui est fait pour contrer agro hein on éripe ça en face peut-être euh vous montrer du coup euh si j'ouvre euh de Krosomaga mais c'est pas tu vois c'est vraiment un deck contrôle c'est là pour péter les agro euh je vais un peu réduire le son de Krosomaga quand même héros calme toi voilà euh du coup du coup euh bah attends je vous genre comme ceci ça devrait être bon hum collection deck pas celui-là euh voilà j'ai maskpad en draw et je regarde à côté mais on est d'accord que j'ai absolument pas draw ça va être euh ouais ça va contrer agro euh potentiellement plan de jeu necronomigore mais ce qui est euh c'est en fait je défends mais win count ça va être quoi fiole de psychose transformatose euh ouais fiole de psychose transformatose ou potentiellement passer des créats au bout que ça va avec du marline avec magmok ou euh ou avec fiole infecté hein euh potentiellement plan de jeu necronomigore si le match peut durer assez longtemps et s'il choppe mes necrom euh sinon le reste vous voyez c'est vraiment de la défense hein 3 black warb euh 3 racnacrochet pour contrer les l'exel euh du poiscaille du wabi 3 cheffers archers hein euh les alargix aussi qui vont permettre de prendre des vt value trade on peut jouer une version avec euh avec des bébés fourreurs et euh et des aromabaume hein genre euh vous voyez je les je les ai pendant assez longtemps quand même joué hein euh euh mais j'ai décidé de finir de finalement les cut pour tout simplement jouer euh de la tempo hein euh le truc c'est que généralement en fait euh ça va être assez polarisé hein genre euh contre fk je pense qu'on peut pas win contre sa crieur c'est très compliqué aussi euh contre xel ça va dépendre de son nombre de dessins accro et dévouement hein parce que bon encore pour tp on a un racnacrochet qui peut contrer ou alors si on a pas racnacrochet tu vois y'a aussi tp le truc c'est que bon ses spells sont si fort sont très fort hein bien évidemment mais xelor sinon euh sans trop ses spells euh on a de quoi le gérer euh yop aggro cra aggro on les éclate et nutrof ah ça peut encore dépendre et nutrof hein après c'est pas trop joué euh stram ça dépend ça dépend de la liste potentiellement ça c'est peut-être compliqué ouais ça va être gérer un deck qui va genre battre qui va battre genre la moitié voire un tiers des des classes tu vois et la vraie ça va se faire battre ça va se faire battre c'est je considère par exemple un bon deck de 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 tournois hein justement parce que là en fait le truc c'est que je vais battre ce qui va me gêner et je vais garder tu vois je vais garder ce qui peut se faire battre par mon nini ripsa hein vous voyez c'est pour ça que genre mon nini ripsa euh je vais pas dire il a toujours gagné parce que bon il a perdu la première game contre son épouse vous allez voir mais il a toujours gagné au moins une fois dans chaque bo parce que quand je le pique c'est que je sais qu'il va pouvoir faire quand même une win hein c'est que je sais qu'il va quand même pouvoir contrer à part si l'adversaire a des sorties trop puissante ou moi qui ai des sorties trop faible hein à part c'est vraiment une sûreté high roll je sais que je vais pouvoir bien m'en sortir c'est pour ça que je le joue hein on peut penser à des versions plus mid range avec potentiellement des cochons euh j'avais par exemple aussi joué euh du wawabit hein je me souviens euh parce qu'avec 3 wawabit, 3 black wawabit ça se rendrait assez bien ça permettait de faire une autre win-compte on peut penser avec par exemple séduction et jah euh mais là c'est vraiment genre vraiment contrôle hein mais bon hop là on va retourner du coup sur le tournoi et salut biscotte genre là les les ces cartes là vraiment elles me donnent envie de vomir hein là le petit chachatirant qui recule sa portée c'est plutôt intéressant comme comme play c'est plutôt bien mais là euh là c'est juste la zorine en fait là c'est simple en fait à cause de à cause de la portée qui a avancé qui a tapé ici j'étais obligé de le défendre j'avais pas en fait avec un paire supplémentaire j'aurais pu genre euh hum comment elle s'appelle euh c'est quoi ça soigneuse corrompue bref j'aurais pu nécrone plus quoi sky un qui m'aurait permis de défendre les deux lanes le truc c'est que mes ph j'ai utilisé pour vraiment prendre la tempo early avec alargix du coup euh du coup là je me retrouve dans une situation où s'il arrive à passer à sa zorine euh j'ai sûrement loose hum mais la fois qu'il gagne maintenant ah merde la musique après ça sera pas sur le replay ça sera pas sur le replay mais t'es bien non ? ah moi j'étais en mode full chill hein en vrai si tu te dis que du coup là lui il peut avancer tout seul oh là on voit que je réfléchis euh je joue le poiscaille il va bon christophe va aussi l'expliquer hein le poiscaille c'est pourquoi aussi j'ai joué ça heureusement qu'il met ce poiscaille hein ce poiscaille là c'est la légende hein parce qu'il mettait une arachna cocher c'était facile c'est ça comme je l'ai dit en fait il peut facilement faire un bonus de dégâts que ça soit avec des boosts ou avec des blackwabs ou euh potentiellement des necrômes on va voir plus tard qu'il joue des necrômes dans son deck euh il peut facilement passer du coup à 5 attaques ou mettre 2 dégâts à distance du coup ça défend pas vraiment la poiscaille là c'est c'est ce qu'il met après là je compte par rapport du coup le problème c'est que au mort adverse tu vois au sous nombre hein et je suis là en mode ah putain si il veut épée céleste il va voir trade L et lui ça m'énerve ça va être bizarre parce qu'il est obligé de taper soit ça soit ça après là du coup euh une épée céleste qui qui tape qui tapait L qui tapait L c'était c'était euh vraiment l'enfer de ses morts en fait là je me dis mince c'est vrai qu'avec en fait je jouais en fléau par rapport au sous nombre mais non je voulais pas jouer de créateur supplémentaire mais là vu que je prends le trade en fait lui il passe à à 4 et du coup s'il fait juste un boost ou un dégâts à distance et ne joue aucune créa genre il passe quand même hein bien évidemment j'avais pas l'info de l'épée céleste euh j'avoue que j'ai pas trop pensé à l'épée céleste euh mais bon après là j'étais dans une situation assez complexe je peux pas tourner autour de toutes les cartes je me dis après en moi avec ce play là j'évite un juste en table la classe mais attends mais genre compulsion il passe l'épée céleste il passe en fait je peux l'épée céleste il passe l'épée céleste il passe euh l'épée céleste il passe pas n'empêche c'est légendaire c'est ça 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 mais elle a initiative donc elle elle passe en effet là il a l'épée céleste de légende mais vous allez voir ouais faut pas qu'il se fasse bait à défendre ça on s'en fout vraiment on s'en fout vraiment faut gagner là là faut jouer au jeu ici tu vas continuer de défendre ton vrai dofus ça va y en avoir des trucs sur le et je vais m'amuser avec ces pickpens hein et en fait ici tu ici tu gardes ton vrai dofus c'est bien parce que le seul problème c'est elle c'est bien parce que Christo il explique assez bien tu vois alors moi je peux donner l'explication de pourquoi j'ai joué ça pourquoi j'ai réfléchi ainsi et genre ici j'ai balancé un fléau ici tu vois c'est pour potentiellement setup des top deck psychos mais lui il explique du coup généralement quel est le bon play en plus pour s'il pousse il va garder pendant tellement de temps ah j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas après attendant j'ai réfléchi mais non 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 l'épée céleste ici n'était pas bonne l'épée céleste ici n'était pas bonne parce qu'en fait lui va tuer ici il va pas s'en il va il va il ne va plus être en sous nombre et la créa va juste s'écraser dans poscaille fallait du coup épée céleste genre ici si tu es épée céleste ici bon lui je prends les dégâts il va taper mais genre ça ça va ah non non parce qu'elle était avancée d'une case mais il va je dis non elle avait pas 4 pm elle était déjà chargée ah ouais c'est compréhensible pardon du coup c'était le bon play c'était l'épée céleste ici en effet ouais le truc c'est que j'ai une créa qui continue d'avancer c'est un peu embêtant je fais le black wabla en fait là je me dis genre je veux le faire caster genre une compulsion sur cette ligne ici je réfléchis un peu tiens je pape un truc tu vois il peut passer ici je me dis je réfléchis par rapport à avec la cochette si la proto charge je me dis il a déjà utilisé un gis il a pas forcément touché beaucoup de cartes tu vois je me dis bon ça ça va bloquer un proto flex et ça met plus de pression non il y a la petite coupule qui est par là il faut pas toxine maintenant après là il y a toxine qui permet de cut cheveille et pam qui permet de faire passer le chacha tirant si il toxine maintenant c'est trop dommage parce que là tu vas vouloir compulsion là dessus pour mettre 4 dégâts s'il défend c'est pas grave tu peux PO et t'as d'autres fléaux pour faire ça et ça ouais là en fait le truc c'est que toxine maintenant logiquement ça cut toute ma tempo tu vas le garder à 3 d'attaque mais ça va pas avancer à grand chose mais pioche pour défendre après le truc c'est qu'il pouvait passer sans toxine vous voyez en vrai tu peux juste dos ici il y a le plaie juste dos il y a le plaie compulsion en fait t'as prend le dos sur une ligne qui a 2 là ouais c'est ça ça c'est chiant et aussi je pense que la la compule c'est bien si il toxine pas on va garder à 3 pv c'est ok aussi mais là la compule je suis tellement pas d'accord moi non plus j'étais là en fait j'étais là en mode toxine j'étais là oh non j'aime pas non il a utilisé toxine tu m'étais pas épété mais bon au moins je peux jouer mes arcs d'accrocher de manière assez free maintenant et puis après je vois il casse compule je suis là en mode mais les gars le gars il me donne l'info tiens j'ai une compule en moi genre ah le truc qui t'embête la carte qui t'embête le plus contre tu vois la carte qui m'embête le plus c'est compulsion le gars il la use dans le vent comme ça bah merci frérot parce qu'en fait compulsion ça m'oblige à revoir tous mes trades ça m'oblige à en fait à faire en sorte que mes créa aient toujours 2 hp de plus que nécessaire ça m'oblige à faire que mes créa aient 2 attaques de plus que nécessaire c'est ça compulsion tu vois genre en faisant compulsion là c'est juste c'est juste il perd une de ses une ressource très importante en fait ça peut se comprendre parce que il a envie de la garder en vie il savait qu'il avait un arbre en main le black hobbit il pouvait pas vraiment savoir là j'attends un peu ce que ce que Christo va dire pour en bas là en fait mon commentaire il va répondre à un commentaire de Christo du coup j'attends qu'il réfléchisse et qu'il parle un peu je comprends pas parce que là il a une quatrain qui avance d'accord ici il a tué c'est quoi le prochain play ? justement en effet ma quatrain elle ne sert à rien tu vois là le truc c'est que je vais poser la quap pour défendre la toxine hein et j'ai rien d'autre à faire vraiment je peux potentiellement poser une arachnée crochet pour euh pour euh pour éviter de pour éviter un protoflex plus charge hum hum ouais je pouvais juste arachnée crochet pour faire pour éviter un protoflex plus charge hum réfléchis ou alors je fais wabit ici plus arachnée crochet autre part c'est un play ou arachnée crochet ici bah ça fait une 5-5 dans le vent c'est chiant là le truc c'est que je veux en fait l'obliger à use des ressources pour défendre vous voyez genre ma 4-1 là logiquement elle va jamais pouvoir aller au bout le truc c'est que je veux le forcer à lui perdre des ressources au gameplay c'est juste de magmog mais magmog il y aura quand même un bouton noir qui va défendre cette 4-1 voilà c'est ça mais le truc c'est que je veux le forcer justement à me balancer des ressources là-dedans c'est plutôt genre pour moins de la value des ressources là ma 4-1 ne va pas faire grand chose mais ça en fait je perds des ressources pour pas faire grand chose mais pour forcer l'adversaire à utiliser d'autres ressources pour pas grand chose tu vois vu que l'adversaire il a aussi une main qui se finit ouais c'est euh ne casse plus tes propres games euh tu tu mine quand tu casses pas t'es plus concentré quand tu casses pas c'est normal bah oui mais euh en ligue logiquement j'ai jamais casté mais enfin sur mes 3 matchs de ligue je les ai pas castés en tout cas en direct parce que euh le l'odezu contre moi j'ai enregistré mais je l'ai pas montré parce que l'odezu il a dit qu'il voulait pas soit le euh moi contre euh contre Flaxo euh j'ai je l'ai enregistré et puis je l'ai commenté du coup en direct comme je le fais ici maintenant là vu que c'est Christo qui l'a casté je profite pour euh pour réagir du coup au cast de Christo hein euh parce que bon là on peut avoir d'autres commentaires c'est un peu plus intéressant on peut aussi voir la POV de de Snipoos mais euh le logiquement tu vois je trouve que tu vois c'est pour des matchs un peu plus un peu plus important comme ça je me permet de garder tu vois en tournois tu vois encore les cross cup je considère que c'est pas c'est pas trop tryhard et en plus casser casser la cross cup c'est c'est il y a aussi le côté de tiens je profite pour montrer aux autres et les matchs quoi mais bon quand il y avait des cross cup je comprends pas pourquoi au mid aussi bon ça il va réfléchir ah si c'est pour défendre la toxine bah oui pour défendre la toxine oui et pour prendre la draw au passage mais là t'as forcément envie de poser une arachnée accrochée pour pas te faire baiser euh du coup là ouais forcément là il fait ah il accrochée en fait mais vous voyez pas ici c'est cococo hein du coup je suis en train de réfléchir à rappeler tu vois est-ce que je fais magmog ici est-ce que je fais cococo parce qu'ici il va passer à 3 pv on cache la main ici on sait qu'il en fait le truc c'est que je sais qu'il peut pas genre balancer de charge ou de bon sinon il perd sa 5-4 hein et si il comptait balancer des charges genre ou pas de compule aussi genre si il comptait genre compulsion charge bon il aurait pas joué sa 5-4 trop d'avant mais ça on sait ça on sait il y a 2 cartes en moi je sais pas ce que c'est mais quelles sont les façons que la voilà la voilà joue avec un accrochée puis cococo du coup avec un accrochée qui permet de mettre la pression sur un dofus euh ça bloque ses potentiels pour le jeu du coup s'il veut la gérer en fait il doit balancer des créas dans un dofus déjà pris hein et je le fais avec l'accrochée avant cococo comme ça la toxine n'est pas repoussée hein et comme ça au blackwap il peut prendre un value trade surtout euh sur toxine et de toute façon vu que les deux autres sont déjà tout au bout hein elles ne peuvent pas reculer du coup euh ça ça me coûte rien de faire ça c'est de voler la game avec autoflex puis surtout puis je réfléchis euh je me dis euh ouais en fait là je me dis il commence à plus avoir de carte du coup je vais essayer de je vais essayer d'abriger la game je suis très mal en fait il a déjà donc il peut pas aller où il a déjà tapé sur sur deux vrais il a deux fléaux hein je pense que j'avais compté euh non j'avais compté deux fléaux justement du coup j'évite de prendre le refresh hein euh là il y a mon logiquement mon coco qui défend ici il peut pas qu'on pull sinon ça tamahok meurt enfin euh et Asa qui menace mon but c'est d'abriger la game hein essayer de je vois logiquement j'ai perdu un dofus tiens mais dommage que ça marche pas avec la rachnée accrochée logiquement j'ai perdu un dofus avec euh avec les fléaux du coup je vais essayer de 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 garder mon second dofus ah merde ah c'est con ça bon les autres qui disent malokak et sa win mais bon euh là je peux pas tourner autour de malokak hein vous comprenez euh en fait le play tu vois Zorin là c'est ça ça cut mes possibilités hein je peux pas tourner autour de tous les cartes je peux pas je suis obligé je suis obligé de prendre euh prendre des plans jump ça sera un peu plus risqué euh elle est un peu doomed hein elle est un peu doomed faut give up ce dofus là faut aller tout droit en espérant qu'il fasse le reset d'une façon ou d'une autre normalement bon moi bien évidemment je vais pas faire je vais pas faire le reset de manière consciente hein euh si il faut faire un reset c'est soit il force le passage soit soit il malokak hein mais évidemment je sais pas quoi à ce point j'ai le jeu au pire et au pire je peux me tromper peut-être à un fléau près mais je compte quand même en tournoi avec le fléau avec le fléau ça en plec il est totalement respectable c'est bon là on voit il a plus de temps il fait le magmog ici euh pour protéger sa dos pour essayer de prendre du coup un trade sur coco coco euh et bloquer du coup aussi euh l'inamovible ça c'est quand même ça c'est quand même une vie vous voyez là vous la voyez là la petite aracne en top deck ah je crache pas dessus ah ça non ouais mais justement j'ai deux des 20 pour compter les orbes et les fléaux deux jolies dés magic attends je vais me demander est-ce que c'est d'assez bonne qualité pour qu'on voit mais bon peut-être vous arrivez à reconnaître le logo de Dimir sur ce dé et celui-ci bon peut-être les connaisseurs arriveront plus ou moins à distinguer le logo de Golgari mais du coup moi j'ai mes deux jolies dés de 20 ça c'est le play panique à 0 seconde de la fin tu as tué le cococo et tu vas avoir une 7-3 ouais j'ai plutôt d'accord là dessus parce que le truc c'est que là il va du coup perdre la tempo et là en fait là je vais dire logiquement j'ai ma chance tu vois de gagner c'est que je suis très mal mais j'arrive à bien défendre mes deux fous à l'OHP je sais que je vais en perdre un au fléau le truc c'est que pour l'instant tant qu'il ne fait pas ses fléau je dois défendre les deux parce que je peux pas laisser m'arnaquer j'ai oublié le record là du coup je fais le magmog ça permet en fait de défendre ici je me dis il peut pas caster de spell pour booster sa Tama et prendre un value trade parce que sinon Tama meurt et ça permet en fait d'ici de prendre le value trade sur le bon le magmog en face qui s'est transformé en bouffe tout noire et prendre le trade sur l'ado qui va avancer après vous voyez bon bah tant pis c'est ça ma ligne de play du coup ah alors ça c'est bien est-ce qu'on est en il y a la rediff ouais il y a la rediff il faut cut parce qu'il y a tout le début on s'en fout donc euh attends je me pose la question peut-être que sur youtube studio je peux le faire ça cut le début et non c'est mon c'est mon bon micro qui est branché là ouais ok donc là là pour snipeuse faut pas chercher à faire des dingues il faut juste attends je regarde il aurait pu jouer un coco et faire un refresh du coup bah en fait le truc c'est comme j'ai dit je suis en trop mauvaise situation pour jouer autour de tout le truc c'est que si je gère pas la tabac et que je la laisse avancer bah il va faire un refresh aussi tu vois je suis bien je suis bien obligé de poser une craie à devant euh et si j'avais imaginons incision blau aqua bambin tu vois des orbes j'aurais pu penser à un setup où j'aurais pu la tuer à distance le truc c'est que là ce n'est pas le cas c'est vrai que là vu que je suis un second joueur ma main elle est en petit genre si on regarde on voit grinch alargix alargix arachne bon je suis obligé de passer là le truc c'est que ouais en fait je réfléchis le truc c'est que le seul moyen pour empêcher coco c'est faire double arachne accroché mais sacrifier l'arachne accroché c'est quand même assez cher là c'est vraiment ça permet de garder la tempo ici ça permet de garder la tempo ici je peux pas tourner autour de de 2 millions de cartes je vais tourner j'ai essayé de prendre un des deux dofus espérer que ça soit un faux il nous a pas et proto flex je veux dire il nous a pas montré de 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 coco avant je pense que si il avait un coco il aurait peut-être pu le faire plus tôt après c'est vrai que tour d'avant il pouvait pas le faire mais potentiellement à la place de la Tama il aurait pu piocher un coco et et caler aussi je vais partir en fait du principe que genre ces anciennes cartes ça va être genre les deux fléaux le pro tu vois le proto les deux fléaux je sais que c'est pas des coco bien vu et ici proto qu'il a depuis la main de départ si c'était un coco il aurait sûrement déjà joué plutôt en early game c'est pour ça aussi que je tourne beaucoup autour de proto flex parce qu'il me fait bien peur mais le truc c'est que j'ai un peu tâter le terrain j'ai vu genre il a pas de charge oh la 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 oh les play de ça c'est les play pour perdre du coup là il pose le copa enfin il pose parmi ici parce que ici il va charger d'une case moi je vais avancer je vais taper et genre il peut orb en fait vous voyez il peut genre orb ici pour avancer c'est sûrement du coup sa ligne de play potentiellement si j'ai malokak ou autre chose comme ça il peut faire un refresh en vrai je comprends sa ligne de play retourne un peu en arrière pour voir le deuxième tu le gagnes au fléau et voilà il fait ça lui il pensait juste par exemple à faire des fléaux quand on va faire un setup l'étal lui il va jouer peut-être logiquement je me dis c'est peut-être le play de Snippoose qui l'a fait survivre ici parce qu'en fait tant qu'il propose des créas moi je suis obligé de jouer plus défensif comme je l'ai dit je suis trop mal dans la game je suis obligé de défendre les deux dofus parce que je peux pas laisser m'arnaquer et hop tu vois ça a des chars ça a des compules des choses comme ça du coup ça peut très vite très vite m'arnaquer du coup ouais imagine il grinch pas le copa mais il le pose et il met chaffeur archer il va tout droit c'est bon il y a les arrêts ouais ouais bon logiquement j'ai pas grinch le copa mais je tourne quand même un peu autour de de lui tu vois je pose je pose la rac je pose la rac pour éviter qu'il charge trop en fait poser la rac la rac ça défend le vrai ici ça menace son vrai en face ça 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 tempo le copa ouais là je peux poser le petit chaffeur ici pour menacer sa petite de 3 et genre l'obliger à caster 4 pa ici là je pose je pose en fait ça ici je me dis si si l'orbe ici dans tous les cas il va pas taper immédiatement mon ma 2-3 si l'orbe le wabit du coup je peux faire d'autres choses à côté si il fait compulsion en fait c'est aussi je bloque une compulsion genre compulsion plus de HP il va se faire tuer du coup par le elle va être très très le wabit et là c'est genre si il doit caler une orbe ici pour garder la tempo sur cette ligne si après il peut juste jouer une créa ici mais bon logiquement là 3 fléos en fait 3 fléos 2 orbes potentiel sûrement un proto flex une carte top deck voilà c'est pas le choix là il doit caler d'un coup une orbe ici il a soit il pose une créa ici soit il cale une orbe ici il défend pas il défend pas le magmog vous voyez ça va être tout ça aussi juste poser le bouffetou noir en posant le bouffetou noir aussi je lui donne pas d'un fou sur ma main je lui montre seulement une carte que lui il sait que j'ai parce que c'est la carte qui m'a remonté en main elle va être vraiment très très longue parce que tu vas vouloir tuer ça donc tu vas faire ton orbe le top deck Schaefer quand même qui l'aide beaucoup après le truc c'est que ouais non non il a bien joué en vrai de vrai tu peux économiser ton orbe il va faire orbe orbe et Schaefer ici en L1 ouais il me dit il aurait pu Schaefer ici après le truc c'est que là et là au moins il garde un Schaefer pour la suite ici tu défends pas pour défendre un peu ici tu défends pas ça va tout droit ouais ça c'est ce qui est prévu top deck héros apaisant qui m'aide franchement qui me retire de la réflexion ça c'est un bon top deck ça ça va permettre de temporiser le copa simplement mais Snipeuse peut piocher en deux gloires il a dit ça moi je suis dans tous les cas je ne peux pas je ne peux pas tourner autour de deux gloires du coup je code cette idée de ma tête je sais genre proto flex trois fléaux il a quoi compulsion en fait le truc c'est que si je fais héros apaisant sur copa attends non compulsion il peut passer au bout non attends je ne sais pas il faudrait que je vois tu n'avais pas un monde ouais peut-être ah non non parce que je pose la larguex derrière justement je pose la larguex derrière pour éviter une potentielle compulsion parce que compulsion du coup il passe à fin de la game ça il le redit mais bon moi je vais le répéter aussi je ne peux pas tourner au tour d'or de gloire je crois que c'est bizarre parce que ça va ça va rien chercher ça va peut-être datura ça peut-être arpagone ça peut-être arpagone ça peut-être cochline ça peut-être repou comme dit val ça va dépendre de sa dl ou ouais c'est bizarre vu le nombre d'arachnés accrochés mais c'est moi ou il y a des problèmes de pioche dans les decks là et ça vous voyez là c'est j'ai déjà dit ah mais bon mon deck c'est un anti-aggro le truc c'est que j'ai des ressources pour hot value ou des aggro contre des decks plus mid plus late tu vois des decks qui ont potentiellement du late parce que je pense soit des aggro qui ont étonnamment mis tu vois qui ont tapé pioche dans la barre de recharge et qui ont tout mis ou alors des aggro qui jouent des random tu vois je pense au kras là des kras c'est ma terreur genre tu vois t'as un kras aggro classique puis genre ils sortent des james blonds l'autre 4x4 pour je crois 6 tu vois et genre là tu es en mode mais tu joues à kras aggro pourquoi d'un coup tu sors des kars de late comme ça casse les couilles tu vois j'ai l'impression que les deux se sont épuisés à une vitesse après ils se poussent oui en effet je n'ai pas énormément de roue non plus alors que tu vois moi encore d'un côté c'est tout dans mon deck build que j'ai réfléchi à ça j'ai des pousses un peu plus étonnant non je suis d'accord de toute façon ça ne coûte rien de fléau le petit build shaffer qui permet juste de prendre le trade ici éviter de trop me casser la tête ça va te coûter rien de fléau ça ne coûte rien de fléau c'est ce qu'il fait il pioche pou il pioche pou il dit n'importe quoi c'est bon 4 pou, repou, bump, toxine ça fait 4 là je joue une autre arachnée accrochée parce qu'en fait le truc c'est qu'elle elle va partir dans mon deck je vais éviter des proto flex des potentiels pou aussi ça pose une 5-5 qui menace qui menace un autre dofus c'est ce que je dis il faut aussi que j'apprêche la game là je fais juste hack il passe j'ai rien d'autre à jouer surtout que son pou il ne va pas pouvoir le value c'est trop 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 et bon là il est obligé de le poser là logiquement pou est très très bien si il joue au 5ème fratrie mais il ne joue pas de 5ème fratrie il est obligé de le poser là vous allez voir par contre tu peux peut-être non tu peux pas le faire survivre du coup voilà il prend le vrai ici alors je sais pas s'il y a des problèmes de pioche ou pas mais en bizarre l'ambiance est-ce qu'il a fratrie quelque chose on va fratrie les arachnées accrochées les allergiques non plus et là je pouvais fratrie les gringes il aurait pu fratrie les gringes ok il y en a déjà deux de jouer non et j'en joue deux dans mon deck on peut piocher pas autre chose et non et là tu vois si au repos je pioche autre chose là le truc c'est qu'il y a la résistance ça permet de prendre un value trade sur mon arachnée accrochée et je suis très mal dans la game mais bon et là je vais du coup juste poser une créa pour mettre un peu de pression sur son note de pouce je me dis ok là je récupère un faux il faut que j'arrive à forcer et là ce top deck ça par contre ça c'est vraiment légendaire en fait le truc c'est qu'avec virilité en fait avec virilité j'aurais pu poser une autre petite créa pour défendre genre juste s'il avait fait juste fait virilité le truc c'est que genre le le match sous le coup en fait le match sous le coup c'est juste ta head 5-5 je sais plus la gérer en fait jouer match sous le coup ça veut me dire tu dois gagner dans deux tours tu vois parce qu'à 5-5 je peux pas la gérer en fait si je peux la gérer je vais poser deux créas et du coup je prends le fléau du coup il a le refresh il a l'étale du coup je peux pas jouer deux créas jouer une seule créa je peux pas gérer 5-5 du coup je vais la laisser passer il récupère le faux il récupère le fléau il a du coup l'étale du coup dans deux tours vous voyez le tour qui se déplace mais après il faut qu'il fasse ses fléaux c'est une carte bizarre que Flaxo a mis pour rigoler le coup là il fait juste mettre chez Choku il balance un fléau bon bah la game s'est retourné là je vois il est obligé il est obligé de mettre Wabit Shaffer Archer sauf qu'en fait s'il fait le reset il a perdu aussi c'est ça horrible il n'y a pas de bon play là il n'y a pas de bon play là il y a du fléau le fou je pense en prion le truc c'est que vu comment il a abandonné et comment il a défendu fléau ici tu vois genre je sais que là c'est un faux fléau ici ça me sert à rien en fait fléau autre pas ça me permet potentiellement de setup des psychoses des choses comme ça vous voyez fléau le faux eh oui genre c'est là genre fléau ici et je vais je crois ouais je vais poser un Wabit derrière en fait je pose le Wabit c'est pour potentiellement un fiol infecté psychose mais ça me donne pas l'état ce tour-ci c'est ça c'est la dernière regarde qu'il a Fieris du coup il a pas Maskman dans son deck Maskman en vacances comme Dival oh mon j'ai congé Maskman mais il était juste en till il est terrifiante il va faire virilité pour défendre il va il va avoir un scarafon rafu il va faire fiole de psychose fléau c'est perdu même pire un mougron imagine un mougron tu perds sur un mougron qui ramasse un fléau malheureusement virilité donne plus d'attaque du coup je peux pas psychose s'il fait juste virilité alors mais bon là en effet il peut pas proto comment tu peux perdre parce que Snipe pousse c'est tout droit il aura 4 d'attaque ah oui merde putain pourquoi il réfléchit alors en effet là il fait le jeu de soeur de qualité j'étais parti du principe qu'il avait 3 d'attaque je sais pas pourquoi un truc c'est qu'il a le fléau il a le proto là c'est gagné c'est tout droit là vous voyez je perds sur un swap moi je fais le schaefer pour la draw c'est simple si au début du tour je piochais maskman j'avais gagné si là je piochais une de mes 3 fioles infectées j'avais gagné tant pis tant pis tant pis genre mes 3 fioles infectées qui sont genre dans la dans la moitié de mon deck qui sont là en chill avec maskman oui ah j'accepte je fais ça tu vois en mode bon ben voilà je mets des dégâts il manque pas grand chose tu vois j'ai un peu réfléchi en mode est-ce que je pouvais mettre plus de dégâts mais en fait même s'il faisait un fléau il ne verra pas grand chose je pense je pourrais pas faire un fléau supplémentaire non et même si je faisais un fléau supplémentaire en fait je le tuais pas mais par contre là c'est que j'avais vraiment une chance de gagner mais j'ai pas touché la carte du coup m'en veux pas pour la game en soi je suis plutôt satisfait je pense que j'ai réussi à faire des plutôt plutôt bons choix je me dis en fait la Zorin ça casse un peu les couilles bien évidemment parce que en vrai j'avais pas vraiment de bon play ou alors j'avais play je sacrifie en fait j'avais play je sacrifie ce vrai pour défendre à coup sûr Zorin mais c'est pas un play qui m'arrange non plus parce que je me dis genre hors de gloire que j'ai perdu tu vois en faisant ce play là du coup là en défendant le vrai enfin en défendant mon vrai qui était du coup tu vois ici sur la ligne hors de Snipoose je donne la tempo à la Zorin pour passer au bout et du coup je me retrouve dans une mauvaise situation j'ai réussi à très bien gérer les ressources à vraiment avoir un setup pour gagner en fait tu vois dans cette situation comme je l'ai dit dès qu'il a passé Zorin j'ai considéré que j'ai perdu mais j'ai quand même réussi à me finir dans un setup où j'avais tu vois juste juste avant le repos et le poul tu vois juste avant je veux dire même le top deck Shushoku j'avais un réel avantage dans la game et 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 jusqu'au dernier tour j'avais un setup de létal et c'est vraiment pour ça que je suis vraiment content de de ce match il reste 24 cartes 22 cartes alors soit les deux n'ont pas pioché de pioche tu vois l'ambiance est bizarre en plus il est au bien cœur de gloire la toute fin et voilà première victoire de snipe 1-0 du coup 1-0 là je suis en mode en sueur en mode oulalalala mon Dideripsa qui n'a pas gagné ce que je pensais être un bon match-up tout court le Sanidad devrait le faire contre Ikaflip mais Dideripsa contre Ikaflip je ne suis pas serein moi ah non il a un point pardon 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 ils ont gagné tous les deux de 1 enfin ils ont perdu tous les deux de 1 non il a mis une map exact winrate et nid dans la cave ah en vrai tu vois j'en validé du coup salut ramasser frio avant poux c'était pas mieux bah non je vais mettre pause et je vais repasser autour du poux en fait le truc c'est que si je le ramasse avant même qu'il joue poux genre si je le ramasse avant même qu'il joue poux bah il y a un refresh et lui il a l'étale au fléau si je le ramasse après qu'il joue poux oh il y a un refresh il a l'étale au fléau le truc c'est que là je peux pas je peux pas ramasser le fléau du coup je suis obligé de laisser passer le poux et me dire ok je dois l'étale en un tour ou deux tu vois c'est pour ça que j'ai tenté ça je me suis dit sur des swap attaques des choses comme ça je pourrais choper l'étale mais bon on voit que je n'ai pas pioché le truc c'est que en fait là je pourrais pas faire de refresh sans perdre vous voyez ça borde ce sont des cas vraiment de la merde ah oui oui c'est bonjour aussi pas 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 non en fait j'ai déjà regardé un peu le replay on peut voir j'ai aussi fait sur discord quelques commentaires durant la nuit j'ai gardé des choses à dire pour vraiment analyser entièrement ici et garder du coup c'est en vidéo tu as une 3-3 pour 2 qui va te permettre de défendre les gonflables en vrai je suis assez retirer ce carrefour là ok ouais il a d'accord même si mettre Shava-Shavien dans son deck c'est vraiment se tirer une balle dans le pied ça a le mérite d'être correct contre Kana Shava c'est pas horrible quoi ? il a pas fait relance il a pas fait relance ah j'ai pas compris mais voilà on voit pas pour l'instant ta main j'ai pas de sentinelle mais t'inquiète je vais en piocher un dans aucun monde tu fais pas relance mais tranquille oh tant pis il a passé avant de l'avoir non 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 il a bien vu la carte et il a appuyé sur le bouton pour passer il y a déjà un T2 ça doit être pour ça et quoi qu'il arrive t'es T1 tu fais relance bah oui genre en fait ça sert à rien de pas prendre la drogue tu avances dans ton deck en fait logiquement on peut se dire genre sur sentinelle sur atout caché garder un lancer de pièce peut être intéressant mais le truc c'est que je considère que piocher une ou deux cartes c'est tellement mieux qu'attendre sur un top deck sorti d'elle ou à tout cacher quoi mais bon c'est pas grave c'est pas grave j'ai le curve tranquille moi je fais ma curve aussi tranquille c'est cool genre là je me dis bon il y a peu de chance qu'il ait double léla issou ça permet ici en fait avec la graine de trade là ça permet à ma création de faire un value trade sur la léla ici et même s'il a une double léla en fait est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est là sur léla pour prendre le trade le trade ici ou est-ce qu'il est là ici pour agresser je me dis il y a peu de chance qu'il est là ici parce qu'en fait il n'a pas léla plus glé il ne veut pas léla plus glé du coup je me dis ok moi j'évite de perdre un dofus tu vois j'évite de déjà perdre un dofus le truc c'est que il me dit oui pour moi c'est toujours les jours de relancer ça avance dans ton deck il se dit peut-être qu'il attend de pouvoir forcer deux cartes là d'il a gadip bah en vrai genre ne pas avancer dans ton deck ça te sert à rien merde putain mais depuis tout à l'heure on voit pas ouais on va voir ma POV hop là je mets en plein écran pour qu'on voit bon on attend que ici ça disparaisse 3 green peas ça marlin maskman là je suis juste en mode bah en fait next turn marlin s'il pose un truc 3 attaques gênants je peux double green peas s'il pose plusieurs petites créas sinon je peux juste maskman avancer dans mon pack hein euh bon le colo colco euh juste de base je me dis que c'est intéressant mais en vrai genre dans ce match j'ai vraiment eu du mal à le caler du coup je me demande est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment intéressant colo pour commencer à te donner des possibilités justement pouvoir piocher tes deux cartes avec relance si t'as une pièce ou tu veux aller trade tout de suite la 4-3 sauf qu'en fait tu balances une Lela pour aller trade une 4-3 pas ouf hein là il fait le remus du coup il commence immédiatement à faire à faire ses magouilles de de aller chercher une phare après moi je pense juste Lela ici parce que vraiment en fait là je prends un value trade euh tu vois la génération de graines c'est vraiment très cool pour moi parce que cette nénuphore là elle va mettre la pression c'est ça même si tu vas chevaler par à l'aise je réfléchis un peu je me dis gros juste maskman déjà je suis à la place de snipeau j'ai déjà envie de roulette abandonnée ça c'est la basique quand on maskman avant T6 maskman T6 ou avant tu vois ça tombe en face t'as envie de FF j'avais presque envie de le voir FF j'avoue mais bon j'ai pas en fait logiquement maskman ça va être très très fort genre je peux pas me plaindre d'avoir puissance IV et ce murmure mais logiquement je me dis ah pas de savoir pas de poly pas de rose tu vois 3 cartes qui font à peu près la même chose 3 cartes qui vont booster mes créas genre j'aurais bien aimé avoir un peu plus de polyvalence j'aurais bien aimé une polynisation quoi je vais m'arrêter là c'est tout alors polynisation c'était nickel genre murmer en PS poly vraiment ok tout va bien il y a tout ou rien il a trucage dans la main c'est win c'est tout comment ah bah après là il a pas carat 2 c'est une 4-1 qui va poser une graine ah ouais c'est chiant ça casse la tête tu vois et il y a la petite macaradeux n'empêche tu vois quand il voit bascman lui il a macaradeux il se dit vas-y balance une polynisation à savoir une puissance il veste hop là je te la prends là c'est ce qu'il doit se dire là il pose ça mais il ne sait pas encore mais le cochon est déjà mort juste là voilà marline là c'est une ligne perdue donc déjà cette ligne là ici vous voyez en preuve est ménée là que j'ai plus de top deck juste ça voilà ça me donne un augmentement je suis snaipou j'ai même plus envie de jouer au jeu là ok j'ai envie de jouer au jeu vous allez voir c'est bien parce que ça pioche bien ici vous allez voir laissez moi faire pause merde snaipou il a peut-être une bande merde mais le bouc moi je dis c'est un héros de shonen tu vois genre il arrive à copier les mouvements de son adversaire moi je suis là en mode ah là là j'ai trop de chance sur les jeux de cartes hop là je suis top deck les cartes qu'il faut logiquement en fait j'ai trop de chance tant qu'il n'y a pas dans le jeu genre hors tournoi des choses comme ça j'ai énormément de chance le gars là genre il m'a voulu mon skill il m'a affronté tu vois il est là ok maintenant je suis top deck toxine hop là ah il y a un parm qui me dérange ça pioche avec ce qu'il faut au bon moment le mec parageux tu sais maskman tk c'est fort maskman tk c'est fort donc je jure je fais tdr je joue au second mulligan si j'ai maskman en vrai en vrai je joue premier mulligan j'ai maskman je le garde c'est juste ne pas garder maskman normalement ça t'apporte quoi je me dis au pire tu mulligan tout le reste de ta main en fait si tu joues à mid range tu vois tu joues quand même généralement assez de cartes quand même genre 3-4 du coup avant ton 3-4 tu vas quand même généralement piocher une curve si tu joues en aggro et que tu mulligan le reste de ta main sauve maskman tu vas gêner tu joues beaucoup de cartes avec une curve assez faible tu vois avec un coup de mana assez faible du coup généralement tu vas quand même piocher des cartes pour curver c'est ça que je me dis c'est qu'au pire au pire tu gardes maskman et tu retires tes autres cartes même si ce sont des bonnes cartes pour chercher la curve genre juste tu tu ne perds rien à garder maskman c'est vraiment juste tu le poses le gars il te donne un avantage de fou et dans des classes comme avec zelor c'est genre tu poses tu gagnes 3 dofus des 5 des fouments en tp c'est 1 dofus chacun c'est tout en sadida on peut dire qu'on a beaucoup de spells à 7 maskman sur t4 est un peu moins intéressant hein mais c'est aussi la raison pour laquelle j'ai un peu réfléchi est-ce que je fais maskman ou pas mais je me suis dit que ça permettait immédiatement de filtrer mon deck hein je me dis potentiellement les ronces ou murmures ça peut me servir euh même en early tu vois essayer de savoir pollinisation puissance sylvestre ça va me servir plus tard surtout que là j'ai pas les pa dans ma réserve du coup pour les caster assez tôt hein mais c'est juste ça me permet de pouvoir piocher mes autres cartes ça me permet de pouvoir piocher ma curve potentiellement piocher aussi mes autres spells hein c'est ça là vous voyez les gens toutes les raisons pour lesquelles il n'a pas relance sur tour 1 ont été gâchées ici genre est-ce qu'il voulait forcer le 2-4 enfin est-ce qu'il voulait forcer le 2-4 avec par exemple trucage vu qu'il n'a pas joué trucage apparemment non est-ce qu'il voulait attendre à tout cacher ou sentinelle ni sentinelle ni à tout cacher apparemment non tu vois genre tous les raisons de ne pas avoir fait relance sur tour 1 ont été balayés ici c'est non j'ai pas double clic j'ai juste cliqué ma souris des fois elle bug un peu c'est un peu chiant genre sur blackwabit genre à côté là c'est un double clic du coup je fais un blackwab dans le vent désolé mais j'ai regardé en replay t'as le sancho ah mais quand je joue j'étais concentré en plus pour le coup j'étais vraiment concentré et ça me rendait fou ça me rendait fou la poly m'a rendu fou en fait du coup là il réfléchit il va juste toxine pourquoi le faire maintenant oh je vais casser mon crâne en vrai il avait pas forcément besoin de toxine maintenant je vais te dire en vrai en fait le trucage gruffon t'as pas peut-être pas envie en vrai je me dis genre trucage tu fais relance pour prendre l'info même si pardon même si du coup Remus te donne forcément un dépipé ce qui est pas ouf ce qui est mauvais même s'il donne forcément un dépipé là tu prends vraiment des cartes tu vois tu vois t'es avant dans ton deck en plus de la top deck gruffon t'aurais pu enchaîner avec un gruffon pour l'info en disant en fait ici dans tous les cas il s'entretue et le cochon genre je vais pas le charger en un tour il peut toxine plus tard pour cut ma tempo genre avec le cochon sa main est si vide c'est terrifiant du coup on va toxine peut-être un peu un poil précipité la toxine voilà je vais juste sur double créa je fais relance bacara pile ou face relance vraiment je vais juste voilà j'ai le créa qui fait un valutré sur la sur la toxine merci j'avance dans mon pack avec mon autre je pense que je maîtrise le plus de trois magas celui avec les glyphes j'aime tellement le deck ouais c'est genre juste prends la tempo genre sur mon deck c'est un peu efficace salut je te jure comment elle s'appelle la carte martingale c'est légendaire avec les règles comme ça je crois que je l'ai mis dans tous mes decks avec un moment et oublié les nécropes on t'en fait tu sais Flaxo je sais pas si tu te rappelles j'avais fait un double necronomigore avec toi oh je le laisse un peu parler toi aussi tu l'avais fait mais toi que c'est plus réfléchisse avec les orbes trop marrant je pense que c'est moins stable que le deck pour le glyphes c'est marrant après quand même j'aime bien aussi montrer que c'est le stream de crypto c'est terrifiant c'est terrifiant parce qu'il a que des trucs nuls à jouer pour l'instant je me sens mal en fait s'il n'y a pas s'il n'y a pas affiché crypto sur l'écran mais ici du coup ouais il fallait aller là je prends un trade ici alors là en fait logiquement je prends un trade neutre ici je prends un trade neutre le truc c'est que bon vous le voyez vous le savez déjà vu que j'ai masquement plus tôt j'ai murmure c'est genre alors là t'as plusieurs lignes de play puissant sylvestre c'est pas ouf par contre si tu poses ça nul phare et que tu fais un murmure sauvage voilà t'es bien voilà c'est juste en effet c'est juste nul phare murmure sauvage je suis bien tout va bien genre en fait les les deux trade neutres se sont transformés en value trade j'ai cette créa quand même 5-4 qui est assez forte qui menace j'ai ça qui en plus l'unifar qui me permet de pouvoir continuer à générer des graines genre et t'as éventuellement un moment où tu peux faire gruffon mais c'est bizarre oh là il va cococo se carafeuille ça on va dire que ça en fait le cococo ça permet normalement prendre un value trade là le scarafeuille qui permet d'éviter une ronce qui permet d'éviter une poly qui va tuer cococo après la poly ça me donne la planisation ça me donnerait quand même un value trade sur l'allée là ça tuerait le le scarafeuille du coup bon dans tous les cas sur poly il est assez mal mais bon n'empêche jusque là je n'ai pas joué de poly parce que j'en ai pas et j'étais triste mais bon ouais scarafeuille céleste je pense que les gens ont oublié que ça existait mais je trouve ça trop fort scarafeuille céleste je n'ai pas oublié que ça existe je ne vais pas dire que c'est mauvais parce qu'en vrai c'est assez fort mais le truc c'est qu'ils ont body 6-3 quoi qui a un problème genre le 3 HP tu te prends tu te prends polynisation tu te prends tous les spells 3 dégâts tu te prends les initiatives que ce soit archil ou je vais être capable tu te prends je veux dire copa au moins avec ses 6 attaques normalement ils tuent le copa en face mais genre ça se fait trade par n'importe quoi après ça permet aux autres petites créas de survivre mais franchement go next là là c'est moi tout à l'heure contre nono quand il a sorti ses 3 nécros mais normal il me fait un nécronome igor j'avais juste envie de partir quand j'ai vu la 3ème posée je me suis dit vas-y c'est bon je veux partir là donc voilà je joue je fais juste grinch grinch blackwab mon idée c'est ici je prends un value trade je continue à menacer bien évidemment grinch qui a du coup partir sur cococo j'ai réfléchi genre est-ce que je cring scarafeuille céleste ou des choses comme ça je me suis dit que le scarafeuille en fait il n'a aucune autre créa à ce moment là le petit 1 d'armure je veux dire je peux facilement passer à côté là c'est juste j'ai pas envie qu'il prenne un value trade avec son cococo en plus il repasse à 3 pv du coup avec le plus 1 sur scarafeuille il va juste faire trade par ma 4-1 vous voyez je pose la petite 3-4 qui avance qui peut un peu menacer c'est vraiment genre juste juste d'avance sur mes lignes quoi hein et je pose une graine ici pour comme ça elle soit à 4 hp ça évite ça évite à tout cacher ça évite copa bah là je pense qu'il peut trucage relance voir ce qu'il pioche et éventuellement partir pour peut-être pas tout de suite du coup parce que ça ça défend oh ça défend mais j'ai deux puces en sylvestre mais ça a le mérite d'exister bon du coup voilà il a quand même des cartes intéressantes mais un peu tard on peut un peu plus discuter là ça va un peu mieux quand même ouais là là les joueurs je me demande est-ce qu'il n'y a pas un play en vrai là je réfléchis est-ce que le play ce serait pas genre recrut tout ou rien en fait ça permet de tuer immédiatement la créa ici ça tu vois ça te permet de tuer immédiatement la créa ici ça évite du coup puissance sylvestre le truc c'est que j'ai maskman en fait j'ai maskman plutôt du coup tu dois tourner autour de puissance sylvestre genre ou savoir sadida parce que en fait et faire recrut ou rien tu peux pas tout cacher en voyez 4 2 ça va être réduit de 2 tu peux potentiellement faire un atout caché imaginons sur le grinch ou autre part ou tu peux tout simplement décider de passe et de garder un atout caché pour plus tard mais là voilà il fait la recrue genre pour défendre ça on va dire c'est assez basique et il se dit tiens vu que j'ai fait mon trucage je vais balancer mon gruffon maintenant mais le truc c'est que vu que j'ai maskman comme j'ai dit tu dois tourner autour de savoir ou puissance puissance sylvestre genre j'ai pas j'ai pas montré de poli j'ai pas montré de ronces tu vois c'est que j'ai des gros spells dans ma main genre genre tourner tourner autour ni savoir ni puissance sylvestre c'est vraiment genre juste m'offrir ce vrai ici c'est tout ah ouais il profite de son trucage tout de suite il y avait le trucage pour le tour oui oui il est justement au début du tour enfin là on peut voir il a trucage relance tu vois du coup il pouvait genre tout ou rien et de manière que ça réussisse forcément le truc c'est que bon avec son boost en attaque plus la graine lui serait quand même mort mais au moins ça évite genre que je récupère le vrai là ah non ah non 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 mais pas parce qu'avec ah non non c'est vrai que là il a gagné un armure grâce au scarafeuille céleste mais c'est que bah il y a des graines partout ici ça passe sur puissance sylvestre donc là Shava puissance sylvestre franchement il y a pas beaucoup d'autres plays bah ouais c'est ça genre juste en fait j'ai free puissance sylvestre genre il y a rien qui m'empêche de puissance sylvestre et puissance sylvestre ça me donne juste un dofus ici là le truc c'est le canard est sympa qu'est-ce qu'il va faire mais ça te permet pas de passer ici c'est ça là tu mets la Shava ici tranquille tu défends le petit gruffon et voilà de toute façon il n'y a pas qu'un replay ouais c'est ce qu'il y a en fait je réfléchis quand même en mode est-ce que le puissance sylvestre c'est vraiment le mieux puis après je me dis il y a rien qui m'empêche de puissance sylvestre en fait j'ai aucun désavantage à puissance sylvestre puissance sylvestre ça me donne juste un dofus ici du coup genre des fois je peux prendre mon tour vraiment pour réfléchir à fond s'il y avait une autre ligne de play mais c'est juste que cette ligne de play ne 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 je vais me répéter mais aucun point négatif connu positif euh bon petit à petit l'oiseau fait son nid il avance ouais ça quand même qui devient 4x4 4x4 ça évite genre un atout caché c'est quand même chiant 4x4 et là le top deck faire iris tu vois quand il m'a fire iris j'étais oh putain il a il joue fire iris il l'a pioché tu vois il l'avait zut il m'a bien eu en mode ah ok il voulait que je casse puissance sylvestre pour fire iris que j'ai dit quand j'ai regardé la rediffre hier soir je vois le gars il top deck la toxine pour tuer mon par munette moi là il top deck fire iris mais j'ai dit mais mec frérot t'as main droite abuse c'est bien c'est pire ah ouais fire iris il y a mal la cheveux en main droite avec mon uniforme j'ai découvert la forme d'écréable mais bon en fait là c'est le problème que là on peut voir le problème que j'ai avec genre la liste de snipus le nombre de merde qu'il a en main genre en fait là on va retirer genre fléau en fléau le dépipé le tout ou rien à tout cacher sentinelle mais t'as plus rien à proc en fait je peux considérer qu'il y a genre fire iris bacara à tout cacher comme vraie carte parce que bon ça c'est genre une 2-3 qui se prend toxine moi il y a une création de deck qui n'est pas un feka et encore dans mon feka un peu plus classique où il n'y a pas de glyph il y a 3 chacha sauvage vraiment là il fait juste le fire iris les gens ne comprennent genre ça ça c'est genre de cet upton trade c'est ultra important bon cette shava ne jouera pas avec les nerfs des joueurs mais il n'a pas ça pose comme ça contre un écart contre un sadie pardon ah ouais le sentinelle qui est venu là en mode ok je prends de mes couilles il n'a pas senti de rose il n'a pas senti de polydisation voilà il n'en a pas ah il ne va pas être puni en plus eh non j'ai rien pour punir franchement dur à voir bon tu fous des dé pipé de merde franchement des pipés tu passes à 0 en fait des pipés tu passes à 0 je considère Remus jouable parce que Remus c'est le genre de carte que je dis c'est genre ça fait de la magie blanche ça fait des lancers de pièces ça donne plein de cartes en main tu vois genre ça donne des trucages des dé pipés tu peux dire ouah trop bien je vais pouvoir retricher avec mais genre ça je vois c'était quoi c'était c'était Val je ne sais pas si il l'avait dit cette game-ci non il doit l'avoir dit la game d'après mais genre il dit c'est le tu te gisis toi-même genre tu te remplis de ta main de merdasse que finalement c'est toi qui vas les dé pipés c'est que tu dépenses tes manas pour filer ta main pour rien faire c'est triste en plus les dé pipés il est nul c'est seulement les 1,2 qui sont transformés en 3 c'est claqué ça me fait trop rire là la Bacara elle est sympa parce que tu vas chercher une puissance sylvestre est-ce que tu vas vouloir aller chercher autre chose il y a d'autres cartes qui sont intéressantes la seule carte qui va pas être intéressante non il y en a deux c'est murmure sauvage et engrais là je fais canard sur PA puissance sylvestre le truc c'est je prends un value trade ici j'ai une grosse créa ici je mets la pression ici ça qui prend normalement du coup un trade sur la sentinelle et s'il meurt j'ai quand même la 6-6 derrière genre j'ai juste agréé sur toutes les lignes je regardais pas vraiment je regardais ce que faisait la Bacara mais là c'est direction l'espace de toute façon tu défends tu peux éventuellement défendre là franchement quand ça dit c'est bien je vais parler là dessus franchement contre Sadie c'est bien en effet Sadie là c'est sûrement un des meilleurs match-up pour caster une banqueroute et vous allez voir qu'elle va servir à rien sa grand-mère que c'est clacky c'est là je me dis que franchement banqueroute c'est triste quoi genre même dans les bons dans les bons match-up en fait à part contre Kra je me dis c'est nul à part contre Kra ou contre Sadie ou Xelor peut-être genre sur tour 4 ou 5 tu vois genre que tu le payes à un banqueroute sinon sinon c'est nul ça suffira pas mais c'est bien parce que personne joue des mono-races quoi tout le monde va jouer imaginons des trucs de classe plus des cochons des wabits des cartes comme Pascal comme Schaeffer qui vont encore avoir d'autres petites races tu vois genre c'est pour ça que beaucoup tu trouves ça à part Kra comme je t'ai dit je trouve ça l'uchel du coup là il fait la baccarat non il va le faire et il le fait et il le fait la légende du club hop là la légende du club bon il y a toujours une 6-6 comme ça le trade d'un sentinelle ça me fait tellement rire comment c'est nul il y a ça qui avance ça je me dis bon ok là c'est un fou là ça doit être un fou aussi en fait là je fais je fais black bomb sur draw parce que il le dit pensons au top deck mais moi je me dis top deck grouilleux j'ai gagné top deck grouilleux je récupère ici je récupère ici ici je mets 4 dégâts j'ai win sachant que là je sais que ce sont des faux mais bon si je les prends ça m'avantage quand même top deck qu'est-ce qui peut être top deck je vois que je top deck pas grouilleux moi je suis un peu triste oh zut j'ai pas gagné maintenant en vrai tu balances ton copa tu mets la pression derrière ta gonflop qui sera une 4-1 tu t'en fous ouais ouais là je suis d'accord vous allez voir quelque chose d'intéressant tu récupères 2 puissances sylvestres ouais mais ouais moi je fais baccarat en mode ah je récupère après non c'est vrai que si j'attendais un tour pour baccarat je récupérerais seulement une puissance sylvestre gagner le 2 puissances sylvestres ça me va quand même pourquoi la mettre là en fait je considère que genre la mettre là c'est pour éviter genre un random genre proto tout ou rien en fait le truc c'est qu'il a l'info sur les vrais du coup j'ai un peu peur qu'il me fasse des arnaques à base de proto flex tu vois mais euh des filles croquets je considère que c'est un peu trop aléatoire pour vraiment tourner autour euh le truc c'est que là en fait en faisant récup double puissance sylvestre je vais considérer peut-être que je gagne peut-être un peu plus tard que prévu mais genre je m'assure une victoire genre avec encore 2 puissance sylvestres je sais que genre je pourrais vraiment tout le broyer enfin vraiment le broyer à fond mais là tu faisais un kill là du coup ton copain était là déjà je suis d'accord le copain c'était pas mauvais non plus c'était vraiment c'était vraiment très intéressant ça permettait de mettre la pression tout ce que c'est que ouais ça faisait en fait que je peux jouer baccarat genre tourne après et du coup je récupère seulement une puissance sylvestre oh la je dirais que ça joue pas forcément à grand chose mais sa main est terrifiante mais comment il fait pour gagner sur le ladder avec en bas il peut défendre moi j'ai pas de réponse banqueroute a tout caché cette nuit donc banqueroute a tout caché il est obligé de le faire maintenant genre ouais plus relance franchement genre si vada pour faire ça quoi c'est c'est vraiment je me dis c'est vraiment triste banqueroute genre là il def ok bon je vais avoir un top deck parce que c'est vrai que là on le voit pas trop mais j'ai top deck un copa je l'ai dit c'est pour pouvoir récupérer 2 PS parce que là t'as un copa qui commence déjà à avancer en fait le truc c'est que ouais là en fait vu que la toxine est déjà passée je considère que genre copa avec double PS ça va forcément au bout genre copa une PS il y a des il y a des setups où il peut défendre genre copa double PS ou alors tu vois là je peux poser genre double créa ici et faire un double puissance tu vois pour agresser ici genre même s'il a un chacha pour gérer un genre l'autre va aller au bout en plus vu que j'ai pioché un autre copa ça m'aide mais genre ça pourrait être genre copa colo colco en vrai pas vraiment parce que genre juste un copa un truc comme ça il peut le gérer quand même genre que ce soit ça soit des chachas ça soit il peut le remonter tu vois en fait avec ouais c'est vraiment ce que je considère une seule puissance sylvestre normalement je gagne mais il y a des setups où il peut défendre 2 puissance sylvestre il y a aucun setup où il dé avec des cartes comme copa ou comme colo colco j'ai réussi à aller au bout avec 2 puissance sylvestre à coup sûr tu vois c'est vraiment genre juste peut-être je gagne un tour plus tard ou un ou deux tours plus tard mais genre là je m'assure la victoire c'est c'est en fait le truc c'est qu'on considère que seul marque à or le sauve je préfère avoir double puissance sylvestre parce que tu vois il fait marque à or je fais puissance sylvestre 1 il est là oh shit mais imaginons il peut quand même jouer une autre créa pour défendre moi je vais refaire une autre puissance sylvestre et je vais foncer pas ça si c'est bien tu m'étais obligé de mettre une glaie en mode je considère que pardon j'ai donné un petit coup dans le micro je considère que ouais double puissance sylvestre ça fait forcément win tu vois ça sert à rien de vouloir gagner un tour plus tôt tu vois si dans tous les cas je considère que ce n'est plus si il ne peut pas gagner du coup autant récupérer ce qui me fait le plus de chances de win ce qui est puissance sylvestre tu vois bizarre l'ambiance le nombre de puissance sylvestre dans ces sections est très élevé j'ai dit beaucoup de fois puissance sylvestre mais c'est pour vraiment bien préciser que puissance sylvestre c'est puissance sylvestre ça déglaque tout tu peux suicider tes deux créas non tu peux pas le double chuchot si il avait genre un scar à fond il pouvait suicider sa créa suicider sa créa ça ça avançait de deux je vais utiliser mon petit stylo ça ça meurt ça ça meurt parce que les deux attaquent en premier donc ça les aurait boosté il aurait filtré il aurait pu avoir deux paix en plus ça aurait pu être sympa bon c'est pas du coup là je commence par faire graine graine en grais si je top deck savoir ça dit da je win sinon je vais juste puissance sylvestre logiquement j'en profite aussi pour prendre l'info est-ce que j'ai autre chose à faire que puissance sylvestre mais en vrai c'est une idée en vrai non ça aurait pu être bien c'est là où je me dis justement on va récupérer deux puissance sylvestre ça m'arrange parce que genre là avec une puissance sylvestre on peut quand même défendre genre un copa mais avec la deuxième puissance sylvestre on peut vraiment forcer le passage sur une autre ligne là en fait je me dis je vais faire une puissance sylvestre ici pour vraiment agresser il ne peut pas gagner moi je me dis en fait si le marqueur maintenant par exemple j'ai la seconde puissance sylvestre ce qui me fait win vous voyez c'est vraiment genre j'ai le copa il est peut-être pas allé au bout il est peut-être pas allé au bout mais même s'il est pas allé maintenant au bout en vrai il y a rien il y a rien il y a rien la seconde ps en fait en fait il y a fait un play potentiellement en fait il y avait un play potentiellement pour défendre il dit ok je fais un trade neutre ici je fais genre Remus je suis chaud sur Remus et genre Shava ici tu vois genre comme ça il met 9 dégâts sur cette ligne là mais la seconde puissance sylvestre justement m'aurait permis de passer ici en fait je réfléchis c'est tous les setups dans lesquels on peut s'imaginer une défense se font baiser par une seconde puissance sylvestre du coup là où avant je disais ok bon je pense que ça change rien son play copa était bon mais mon play baccarat il était pas mauvais là je commence à me dire qu'en fait mon play baccarat était bon parce que vraiment j'ai toujours récup de puissance sylvestre après logiquement on peut se dire peut-être avec une puissance sylvestre en moins vu ma main vu sa main je pouvais quand même gagner mais ça évite des top deck et des trucs aléatoires et salut et lu souvent elle est boostée qu'une seule fois au début à la droite attaque c'est vrai qu'avec la caméra on voit pas la petite tête de cristaux ici niveau des pv on a vu qu'il joue incision même le scara céleste bon après le scara céleste permet là il réfléchit par rapport pareil s'il booste pas sa sentinelle là il a lancé une sentinelle tout à l'heure il a pas été puyé ah non mais c'est vrai qu'il a pas récup de fou pardon du coup en vrai il pouvait même pas défendre si jamais tu fais rien ça défend pas ça en fait c'est vrai qu'il a pas récup de fou du coup je pouvais pas poser une autre cria mais il bad je sais pas dans ma tête il avait récup en faux Thor Miranda aurait été rigolo en fait ouais en fait vous pouvez pas Shava devant mais en blast imaginons on a tout caché un truc comme ça il manquait une case ça aurait pu se faire et dans ce cas la deuxième puissance il veste m'aurait quand même sauvé ah oui pardon oui ok j'ai la ref c'est vrai c'est vrai du coup là on voit il y a la masse qui se relance allez Snipeuse en bas un partout il a j'aime ce que je vois j'aime ce que je vois ça sert à bien mais qu'est-ce que toi dans une meta où t'as des cochons merci Flaxo de noter pourquoi c'est un yop c'est la question que je me suis posé je fais le municad et je vais lui en parler après frérot t'as pick yop et justement du coup il a ff il s'est trompé de deck c'est un yop ah oui c'est vrai ça du coup il faut juste attendre un tout petit peu le fait qu'on lance le match mais bon on a immédiatement relancé ah c'est bon ils ont relancé direct oh allez mais ça ça à l'époque ah j'aimais ce que je voyais avec l'arbre mais ça à l'époque là piquito pipo tu t'es trompé t'as perdu fin ah ça m'a réussi de faire un match là le gars il est en mode oh là là mon décaflip zut mais moi j'étais là en mode en vrai décaflip il peut vraiment voler des deux fous contrer des ripsa tu vois bon dédi ripsa control ça fait peur il y a déjà une shava il y a shava ok il a relancé c'est pas relancé parme bon est-ce que il n'est pas chaud au corps mais en vrai contre contre il y a une control il aura pu le garder quand même en fait sachant qu'il a déjà une shava genre pour curver il aura pu garder le parme ça ça commence à être des setups écafliques qui me parlent un peu plus que la game d'avant tu vois là ça commence à être des trucs qui sont un peu plus sympas là on y fait là on est un peu plus sur des hikaflips parce que là les allergiques vont faire du taf mais ça va être très très vite très bizarre le truc c'est qu'allergiques ça ne défend pas vraiment une 3-3 en fait allergiques ça défend très bien les trucs à 1HP ça défend très bien les 2-2 mais genre tout ce qui est genre 3-3-3-4 normalement ça ne traite pas comment il fait pour jouer de toxines et la value à un moment quand il joue les cochons les sentinelles les shavas les chuchokous c'est compliqué moi je pose pas la question moi ça me dérange pas mais bon je fais quand même une allergiques en fait et aussi là je me dis j'ai un play avec flopin sur la 3-3 vous voyez genre je peux tuer ici pour garder la value avec mon allergiques mais j'ai pas PA pour allergiques parce que ça faisait que sur le tour 3 j'aurais juste joué une autre allergiques et qui m'aurait pas forcément avantagé du coup autant garder mon PA qui peut qui peut me servir pour plus tard donc le play bon du félin est nul ah bon du félin à 4 c'est fort petite chose importante sur les setup et qu'à flip la sentinelle doit toujours être sur le côté droit de votre board si vous jouez une shava en même temps parce que la shava va avancer en premier puis ce sera la sentinelle si jamais là forcément vu qu'il ne les joue pas en même temps on s'en fout donc c'est 1 2 3 4 5 et ça ça se one après là il me semble que je vais juste ah oui oui je me souviens parce que là j'ai une autre ligne de play après là le problème c'est que l'arachné accroché ne défend pas en fait il faut faire des choix du côté de Snipew là je vais Grinch ici pour qu'il arrête l'embêtement et là je vais Eko ça va retirer ça il y en avait combien le truc c'est que ça c'est une de ces cartes les plus dangereuses vu que j'ai pas encore de toxines ça m'embête du coup hop là je vais retirer immédiatement et comme je l'ai dit ça s'agit en fait à la rigue ça gère bien les 2-2 ça gère bien les trucs à 1 HP mais les 3-3 c'est compliqué avec Eko justement ça passe en 2 de force et du coup t'auras la rigue tu peux facilement prendre un petit trait dedans pas de dégâts à distance c'est un peu la direction à l'espace parce que tu peux même pas passer mid c'est ça c'est que là là je suis classique comme ça il y a mal qui est là oh Marquette qui brise nos espoirs en vrai là j'ai eu les espoirs j'ai eu assez de taille à dire mais on va pas quand même il va il va quand même me donner un peu de fil en retard mais c'est vrai que là c'est juste un setup vraiment parfait pour moi même si il faisait un racceney accroché je faisais bon du félin à 0 c'est pas grave la créature reste sur place elle prend le trade t'en fous ah bon ici c'est passé ici c'est passé quitte à juste balancer un bout du félin pour donner un plus un plus un autant juste balancer un remus mais on a compris l'idée franchement c'est trop trop dur il vient de l'envoyer dans l'espace il prend un value avec mon énergie heureusement il récupère sa shava il va overdrew une carte à cause de la shava parce que là les cartes qu'il a en main c'est vraiment bizarre l'ambiance je prends le trade là sur la sentinelle avec eco qui va baisser en attaque les autres il se fait swap attaque et tu fais empereur au mid pour essayer de vider ta main là non et tu peux hop là je pose le petit chauffeur ici je me dis que ça peut prendre un petit trade neutre sur flopant je peux prendre un value trade je pose le boivite ici qu'il prend un value trade en fait même s'il fait un blast sur eco genre blackwab a tout caché genre là je prends un value trade ça m'arrange mon allergique qui avance mon grinch aussi donc t'es obligé de faire un de faire du yo-yo avec un chuchoko ou une shava un scarafeuille qui part quelque chose qui était intéressant un scarafeuille céleste c'était pas c'était pas exceptionnel mais c'était intéressant quand même ouais du coup là il fait ça et ça 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 m'embête là le truc c'est que ça ça m'embête vraiment ça veut dire quoi en fait je peux pas le gérer à distance genre c'est soit je marque un or soit il prend un trade dans mon écho est-ce que j'ai envie de marquer un or maintenant tout de suite elle va direct dans la défausse ça qui part dans la défausse ça ok en fait Ekaflip le problème c'est pareil qu'Inutroph t'as la main pleine de merde tout le temps c'est bizarre c'est les deux dieux les plus nuls du jeu t'as la main pleine en fait t'as l'impression d'avoir beaucoup de cartes mais finalement t'as pas grand chose j'avouerais que je considérerais peut-être Inutroph meilleur que Krah mais tellement bizarre et le plus bizarre je pense c'est Remus voilà c'est Val justement qui m'a tant dit genre Remus c'est un Gigi allié je veux rien savoir ça te dit ça ajoute un trucage ou un dépipé à ta main sauf qu'en fait le dépipé est la face est la bonne face et le trucage est la mauvaise face sauf que en fait la plupart du temps tu veux avoir trucage ouais ça c'est aussi vrai c'est un peu c'est un peu chiant quand tu joues avec un Philippe après logiquement je comprends l'idée l'idée c'est justement que si en fait t'as pas envie de récupérer un trucage si t'as envie de récupérer un dépipé justement quand tu vas récupérer un trucage tu pourras faire ok maintenant je veux forcer mon dépipé tu vois du coup logiquement l'idée est bonne mais le fait que le trucage soit vraiment nul à chier sa grand-mère enfin non le fait que le dépipé soit vraiment nul à chier sa grand-mère ça fait que t'as pas envie de le choper en fait c'est tout t'as juste envie de choper tout le temps les trucages les dépipés ça t'apporte rien ça fait rien les 1 et les 2 sont transformés en 3 genre si ça en fait si ça cotait totalement les chances de faire 1 et 2 tu vois si c'était 3, 4, 5 ou 6 ce serait ok si c'était à 0 mana au moins ça éviterait de remplir la main inutilement mais le truc c'est que l'idée de genre ah j'ai envie de dépipé du coup je peux trucage tu vois si je chope un trucage je peux trucage pour forcer le dépipé c'est bien mais le dépipé ne sert à rien du coup et pas dépipé donc là en fait s'il trucage il est sûr d'avoir dépipé là pas forcément fan de mon play ici le truc c'est que je pose avec l'accrocher en fait ça évite genre des histoires de bons du félin des arnaques comme ça ça permet de par exemple prendre le trade sur le sur le kéméné mais j'aurais pu comme j'avais dit genre juste flopant ici pour prendre le trade il y avait peut-être lui à faire quand même un peu ça en vrai le truc c'est que si je fais genre je ne flop pas pour prendre le trade je me prends potentiellement du félin ouais on va dire que ça ça évite qu'il me prenne genre de pouce maintenant et en vrai vu que j'ai quand même réussi à penser avec Chuchoku sur son remus il va peut-être vouloir défendre ici en mettant un Chuchoku pour garder le trade mais tu as une 1.5 à gérer en vrai en vrai je pense que peut-être Arachna Crochet n'était pas le meilleur play mais ça m'a mis dans un setup qui avantage mon marque à or du coup voilà là il fait il fait toxine il retire du coup une Arachna Crochet de mon pack ça la tue pour que tu puisses Chuchoku et ça va ça t'as le board complet bon tu lui fais un reset de prince il faut faire un trucage c'est ce qu'il va j'aurai trucage en face de la 3-2 en fait est-ce que tu le récupérais là il dit on va voir dans le chat les gens qui sont en mode ah je doute est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça mais il dit que le trucage ça reste jusqu'à la fin du tour adverse et du coup genre là en faisant en faisant Chuchoku devant imaginons la 2-2 Chuchoku prend un value trade ici la Shava ici qui va du coup prendre un trade sur le Wabit et s'il fait un trucage elle va forcément revenir dans la main au prochain tour parce que là il va Chuchoku en fait il va Chuchoku ici ici t'es obligé de Chuchoku tu défends ta toxine après logiquement le Chuchoku ici tu vois si j'ai un heal ou un truc comme ça c'est quoi je prends un value trade mais bon vu que j'en joue pas en fait si tu balances un trucage le trucage il reste si je dis pas de bêtises jusqu'à la fin du tour adverse là bien évidemment le refresh moi j'ai tout lui il a rien aïe 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 alors que là juste tu perds et là t'as une 3-1 qui avance enfin tu perds le trade est de Kramer en fait tour d'avant j'ai pas fait marque à or du coup il a pu profiter un peu du Kéminé parce que genre j'avais la tempo et je voulais pas forcément transformer toute ma tempo en petit marque à ciné très facile à value trade le truc c'est que là enfin je vais réfléchir tiens mais vu que j'ai pas fait marque à or tour d'avant est-ce que j'ai envie de faire marque à or maintenant genre là j'ai appelé imaginons genre Alarguix pour Sky mais en fait ça lui donne des PA sur mes créas qui vont mourir ici ça lui donne des PA genre sur la créa ici ça lui donne des PA sur le trade du Kéminé je me dis si il a un autre chuchot tu vois genre il peut même laisser en vie son Kéminé ça m'est assez mal que si tu mettais ta 2-3 là t'avais une 2 du coup je vais je vais marque à or ce tour-ci pour en fait en fait là je vais pas juste marque à or pour Kéminé et Kéminé et Kéminé là je vais Kéminé Kéminé et Kéminé et Kéminé à lui vous voyez le truc c'est que j'ai 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 réfléchi Révené ne vaut pas forcément toute ma tempo mais Révené plus son board vaut les les cartes que j'ai 1 qui avançait pour marque à or et la Shava elle revenait dans ta main donc tu pouvais revalue tu dis une bêtise mais non les trucages restent pendant le tour de machin bonjour je suis machin qu'est-ce sûr bon je sais il est pas machin pour moi et c'est machin pour dire tout simplement le tour de de l'adversaire quoi c'est attesté en vrai c'est attesté mais moi dans ma tête c'est ça il me semble l'avoir déjà fait et de me dire de toute façon elle revient dans ma main bon du coup on est pas sûr mais potentiellement ça fonctionne ainsi en effet si ça fonctionne ainsi le plaid et là il y a une chose qu'on voit actuellement c'est qu'on a la main cette épouse là en direct live il a une carte nulle 2,3,4,5,6 qui servent à rien 6 qui servent à rien et bon du félin si tu réussis un bon lancer ce qui peut être aidé avec un dé pipé bien évidemment au repos 2 j'avoue je comprends toujours pas pourquoi il joue au repos 2 et pas 3 vu qu'il joue plusieurs fratries là d'un côté on peut dire ça l'arrange parce qu'il va immédiatement piocher sa fratrie mais de l'autre côté même s'il piochait en fin du tour genre il a des meilleures stats avec un au repos 3 et vu que ça remplit sa courbe de mana c'est pas si dérangeant non plus on a déjà joué quoi ? on a rien joué pour l'instant mais en plus là en plus là il peut même pas jouer immédiatement la fratrie bon là il fait le petit gruffon bon c'est le moment où tu regrettes un peu d'avoir mis ton gruffon là et de pas pouvoir en repos ici après l'idée c'est que il se dit il agresse déjà vu que ça va prendre le fléau direct et ouais il n'y avait pas un play où il faisait repos pa up ça après c'est vrai que là en fait vu que repos étant en apparition il peut regarder pour le prochain tour là il prend le fléau et il commence à taper un vrai moi je suis ah sad en fait j'ai un raccet accrochant en main et je me dis là vu que le bon du félin est déjà passé mon raccet accrochant va perdre beaucoup d'intérêt logiquement il joue qu'un seul bon du félin mais bon on ne sait jamais s'il a changé la liste ou s'il a été dit oh ptdr je vais encore plus voler des games je vais jouer deux bons du félin mais du coup je suis ah dommage mais si je ne pourrais pas faire grand chose par rapport à ça après il y a une bonne défense genre tourner d'avant vu que je ne pourrais que marquer or vous voyez je ne pourrais pas tourner autour il y a de quoi gérer mais il n'y a toujours pas de carte de pioche depuis tout à l'heure en effet en vrai même si je n'ai pas même si je n'ai pas de carte de pioche quand on regarde sa main quand on regarde ma main c'est toujours moi qui ai un grand avantage en termes de carte d'inventage genre moi j'ai des cartes qui font beaucoup plus de value que lui il a un repos qui permet de piocher un fratrie et le fratrie qui pourra faire la value aussi ça va dépendre de ce qu'il va piocher avec mais et n'empêche le joueur reste une main vide c'est ce que je dis c'est que j'ai part dès qu'il va avoir beaucoup de pioche mais je vais quand même avoir pas mal de ressources pour généralement gérer les aggros je vais faire archer c'est très bien ouais là je vais juste je vais faire archer en vrai est-ce que tu voulais pas mettre un poids sky à bout non je fais juste une allergix ah j'avais pas eu la allergix pardon ouais c'est ça ça donne quoi pour l'instant il y a un 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 l'allergix ça va pas faire grand chose mais là c'est juste je pose des petites créas pour un peu avancer pour l'obliger à jouer plus défensif c'est un peu bizarre lui il aura enfin lui il fera trim et blackwab ouais c'est j'irais c'est presque ça m'arrange en fait non parce que blackwab ça reste quand même une bonne carte à top deck mais il obtient bump c'est un peu chiant le bump mais vraiment pas grand chose en fait il va bump mais surtout la chose qu'il va faire et il va fratrier quoi après c'est Chacha le wahbit prochain tour faudrait qu'elle regarde la défense la saonius tombe bien parce que tu vas vouloir set up pour trade pour tuer le gruchon avec flop 1 non 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 mais après t'avais plus de blast trade tuer le gruchon avec flop 1 en fait là je me dis genre juste cheffard hc ça prend un value trade dans le gruchon genre il passe à 2 hp genre ça met 3 dégâts sur le gruchon le gruchon il fait là il met 1 dégât sur le cheffard le cheffard reste en vie tu vois j'ai aucun intérêt à balancer un blast sur le gruchon j'ai un intérêt à balancer genre des blasts ou des ressources sur le gruchon seulement s'il fait chacha sur mon cheffard ou s'il tuer à distance mon cheffard en fait ouais non en fait j'ai aucun intérêt à balancer un blast sur le gruchon parce qu'en fait là c'est soit il tue à distance soit il tue à distance le cheffard s'il tue à distance le cheffard moi je peux juste poser une créade devant le gruchon soit soit il chacha le cheffard du coup je balance un blast sur le chacha et je pose une créade devant le gruchon hop là là les trucs avancent tranquille il est là c'est bien tu vas récupérer le fléau là du coup ouais il faut chacha pour récupérer le fléau voilà tu chacha pour récupérer le fléau le truc c'est qu'il met très peu de dégâts moi je prends la tempo il y a déjà un dégât 2 3 4 5 6 7 là tu joues des remus et des trucages tu joues forcément craps non c'est bon ou alors peut-être qu'il a changé ses listes mais dernière nouvelle il ne joue pas craps il y a Val qui le notifie aussi là en fait il joue des remus pour les trucages il joue par rapport aux pièces ah non mais c'est vrai que le petit craps c'est une image 2D c'est des pièces pardon pardon j'ai déjà n'importe quoi là en vrai craps craps c'est pas chocou en condense ADL mais aux dernières nouvelles il ne joue pas craps le truc c'est que ça va aller très très vite on reset encore Snaipus va encore avoir le reset de son côté il fait ça fléau tout le temps euh plaît ah faut fléau là il y a un moment faut les lancer en fait là je me dis le seul problème que Snaipus peut avoir j'ai fait un plaît un peu grédu mais hormis celui-ci il ne va pas en perdre vous allez voir le truc c'est que attends mais t'es en train de me dire qu'il joue avec un flic et qu'il joue pas craps là ouais on est en train de dire ça il descend très très bas dans mon estime là il y a le flopin genre sur le chacha c'est classique ouais le truc c'est que ça me permet de déficit après j'aurais en fait le truc c'est que ouais j'aurais ça plus orbe le truc c'est que après je peux pas déficit défendre du coup je suis genre obligé de flopper un comme ça bon c'est qu'il est à 3 vous allez voir là héros apaisant ok ça part ici le truc c'est que là j'ai potentiel en fait là c'est que héros apaisant ici ça permet de garder l'aggro ici ça permet d'éviter qu'il passe et genre ça protège le refresh mais il peut facilement passer en fait s'il a glai il passe avec son bump et au match précédent il nous a montré qu'il avait glai hein du coup je protège le refresh mais sur glai j'ai perdu genre à tout cacher glai ouais non il faut aussi qu'il ait à tout cacher mais à tout cacher glai en légende en légende en légende il défend avec flopin il est pas stressé alors faut savoir que là comme ça j'avoue que moi je je me stresse tu vois hein mais quand sur le moment même hein je suis pas stressé parce que une fois que j'ai fait le play je ne dois plus y réfléchir une fois que la carte a été jouée c'est trop tard pour pour annuler hein du coup tu retires l'idée qu'il a à tout cacher glai une fois que t'as fait ce play là allez flopin montre que t'es le meilleur c'est mérité c'est mérité ce grid tu pouvais tout défendre et j'ai choisi de pas le faire ah c'est mérité tu pouvais tout défendre en vrai ah c'est tout droit bon bon en vrai bon là il y a les gens qui sont là oh c'est pour ce qu'ils l'emportent tu vois les gens comme ça mais ils ont oublié qu'un rack n'accrochait ptdr surtout rien justement je perdais pas c'est pour ça que j'étais parce que si je perdais sur glai et tout rien genre j'aurais pas fait ce play là en vrai il y avait un play c'est que je pouvais quand même héros apaisant ici et me dire je peux genre soit dieu secorrompu orbe la créa qui est là tu vois genre parce que là elle elle serait morte lui serait à 2 hp il se serait pris une orbe tu vois du coup en vrai je pense que le meilleur play c'était quand même de héros apaisant ici c'est le plus safe hein ce qu'il y a mais trucage tout ou rien quoi on va le laisser un peu gueuler là il y a l'odezu qui lui elle a ah ah tu sois ta con tu vois on y fait ah oui il y a un rack n'est accroché ah oui ok 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 j'allais péter mon crâne ah j'allais tout casser ah c'est vrai que c'est moi qui ai fait de la merde ah mais ça va ça va tout va bien tout va bien tout va bien tout va bien quand je regarde mon play c'était quand même très gritty tu vois c'est bizarre en fait le deck là comment tu gagnes vraiment au niveau de caster ah mais là mon rêve c'est d'aller me coucher je sais pas pourquoi je me suis dit que j'allais caster maintenant oh les gars c'est levé à 5h du matin je rêve d'un truc c'est d'aller me coucher je vais jusqu'au bout du vo et vraiment j'hésite là je me dis j'ai potentiellement gâché il est 22h pour moi là c'est déjà la nuit un fléau en fait là j'ai casté un fléau l'arbre tu vois pour potentiellement psychose mais en vrai je me dis que vu comment mon arach n'est avancé peut-être qu'il joue une créa pour récupérer le fléau mais il abandonne le dofus et du coup j'aurais pas du fléau là tu vois petit erreur de ma part j'ai pensé un peu après tu vois mais je me suis dit ah mince en vrai je considère que j'ai gagné du coup du coup je me permets d'être un peu plus chill mais potentiellement une petite erreur là tu prends ton fléau là tu prends ton fléau et t'attends en légende c'est juste là je prends deux dofus j'agresse sur l'âge c'est ta psychose sur un quatrième quatrième oh est-ce que tu veux faire un orbe doré pas sûr je peux pas il y a le déso qui va le dire mais en effet je peux pas il faut savoir que tous mes décro je tiblais un dofus on est d'accord que tu peux pas même si je savais que je pouvais pas même si je savais que je pouvais pas je tiblais comme un dofus je récupère deux orbes là c'est juste en effet je me prends des filles croquettes en fait je me dis des filles croquettes bon des pipés ça aide pas des filles croquettes il faut qu'il fasse il faut qu'il fasse 5 ou 6 des filles croquettes vous voyez je considère que des filles croquettes du coup tu vois parce que genre trucage tout ou rien tu vois genre des filles croquettes 5 ou 6 trucage tout ou rien il part au bout et je peux j'aurais pu justement échanger la place de poescaï et ça par rapport à des filles croquettes j'ai tourné autour de protoflex j'ai pas tourné autour de des filles croquettes vous allez le voir oh mon dieu il a même pas de bon du fait là oula le chat il casse des pipés dans le vide il passe oh bah c'est fini là il faut voir Zaldior c'est fini Maraline c'était déjà fini mais alors Zaldior c'est vraiment terminado quoi en effet mais moi je suis mieux que ça hopla et ensuite paya up Zaldior qui recule Maraline après comme en fait là j'ai Zaldior ici pour bloquer ma créa ici par rapport à protoflex mais ça je me prenais toujours des filles croquettes du coup j'aurais dû poser Zaldior ici pour euh ouais non en fait c'est juste en fait je réfléchis mais non en défi croquettes je tournais pas autour des filles ça marche encore des filles ça marche encore la des filles il peut passer en deux ouais genre j'aurais vraiment juste dû changer pour la sky et ça par rapport à des filles mais après des filles faut quand même qu'ils fassent un coup 6 pour que ça passe là le truc c'est qu'il pioche sur la lille de parme il le bah c'est vraiment la fin il le joue quand même il sait très bien que j'ai Maraline alors qui c'est qu'il a Maraline bah en même temps tu peux rien faire là c'est juste échec et mat et la fiole infectée bonjour là c'est échec et mat fiole infectée qui vient son dernier tour ça va ma ref la fiole infectée je l'ai attendue pendant deux games elle est arrivée à la toute fin vraiment là en full chillax avant juste pour faire un petit coucou avant que tu gagnes ah là c'est échec et mat et là des filles croquettes passent pas parce qu'en fait ici Maraline bloque c'est dommage bloc la route tu vois c'est dommage et du coup voilà c'est la victoire de ma part c'est toi dans la douleur dans je sais pas comment il pioche avec son ami mais c'est normal je pioche pas le chat calme toi 2-1 2-1 2-1 oh moi j'ai faim je vais quand même manger donc ça nous fait du coup si vous voulez je peux je peux montrer tout simplement le le docks maintenant qu'il est à jour hop là du coup on est d'accord vous avez la bonne image voilà du coup moi 2-1 vs Nick Pooze 1-2 1-2 vs Solo Dessou et Flaxo avec 6 points pour 3 pour 3 matchs du coup je suis à la 4ème place je pourrais pas faire autant de points que eux là tu vois avec une victoire mais je peux quand même je peux quand même choper un petit 10 ou 11 points c'est ce que j'aimerais bien faire Nick Pooze qui du coup lui est à 2 points avec 3 matchs du coup qui s'est fait du coup 1-2 par par moi par Val et qui s'est fait 0-2 par le Dessou et je sais pas si on a les matchs de tout le monde mais en fait si on regarde genre juste Nick Pooze il perd toujours avec et je vais pas vérifier maintenant mais il me semble que d'après ce que comme disait du coup Val il a 100% de winrate avec les autres dieux Kekaflip ou en tout cas il doit avoir un winrate excellent avec autres dieux Kekaflip le truc c'est qu'il pique à chaque fois Kekaflip personne ne banne Kekaflip Kekaflip 0 ban 7 7 c'est loose c'est loose avec Kekaflip aïe 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 genre c'est triste mais bon c'est comme ça ouais Yenrypsa qui à cause de moi il a peut-être pas un winrate parfait mais bon il a quand même un très bon winrate vu que je gagne quand même à chaque fois au moins un match dans mes BO avec Yenrypsa moi je suis content et c'est l'or c'est la douche froide c'est Isaac qui s'en sort quand même beaucoup mieux qu'à la saison d'avant Sacrieur Sacrieur quand même pas top mais toujours aussi populaire en tout cas c'est ce qu'on peut voir Yop qui est quand même beaucoup plus populaire c'est parce que les gens sont moins bons et du coup Yop est plus pique potentiellement par contre mon ventre il me réclame de la bouffe du coup je vais vous laisser là merci à vous d'avoir regardé je vous dirai une prochaine fois je vais continuer à donner le mieux que je peux pour la ligue logiquement je pense pas pouvoir faire un top 3 un top 4 mais bon je vais essayer de choper quand même une cinquième sixième place j'ai pas envie de me faire éliminer moi allez au revoir bien évidemment sur Discord vous pouvez toujours voir quels sont les matchs prévus du coup je vais essayer de faire deux matchs par semaine parce que là il me reste du coup six matchs et il reste trois semaines voilà voilà je verrai avec qui on t'en voulu au revoir des bisous bonne journée bonne soirée c'est vrai que déjà 17h au revoir